Coucou les Sindos, j'espère que vous allez tous et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 18 au 24 avril. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis cancers, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? C'est la boîte à musique, les habitudes. Jadis ma mélodie tant chantait, aujourd'hui tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Donc là, on vous dit qu'il est temps de changer d'habitude. Si vous faites les choses par routine et que vous vous apercevez même plus de ce que vous faites, par exemple par rapport au trajet, des fois on est en mode pilotage automatique parce que justement on est dans une routine. Peut-être par rapport aussi à votre situation familiale, peut-être à votre situation sentimentale. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais on vous dit ici qu'il est temps de changer de routine en fait. Oui, peut-être qu'ici il y a un ennui qui se fait sentir, mais donc il suffit juste de changer des habitudes. Peut-être sortir de sa zone de confort, d'apporter de la nouveauté dans sa vie. Et vous verrez que de nouveau, vous réécouterez la musique avec joie. Donc ici, changer de routine, apporter de la nouveauté dans votre vie et vous verrez que les choses iront mieux. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de pensée. Donc ici, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en plein de réflexion, vous vous posez des questions. Peut-être que vous êtes en plein de remise en question. Vous réfléchissez peut-être sur votre avenir professionnel, sur votre avenir affectif, sur votre avenir sentimental. Peut-être par rapport à une relation amicale également. Vous voyez comment ça peut vous résonner pour vous. En tout cas, ici, on voit bien que vous êtes comme le penseur de rondin. Vous pensez, vous réfléchissez. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Dans quel domaine de votre vie vous réfléchissez et à propos de quoi ? Vous réfléchissez peut-être à propos d'un projet que vous voulez mettre en place. Peut-être par rapport à une passion. Peut-être par rapport à une personne qui vient de se présenter dans votre vie. Peut-être par rapport à une relation aussi que vous vivez et qui n'est pas satisfaisante également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, vous êtes dans vos pensées, vous réfléchissez. Le mental est en train de tourner. Pardon. Oui, ici, on vous dit quoi ? On vous parle de croire. Je crois que mon souhait se matérialise. Donc, ici, vous êtes en train de penser comment mettre en œuvre une situation, comment mettre en œuvre un projet aussi. Vous vous dites que de toute façon, la meilleure façon, c'est d'y croire, c'est de souhaiter aussi que votre projet se matérialise également. Donc, ici, oui, croyez. Croyez en vous. Croyez en vos objectifs. Croyez en votre projet. Croyez en votre vie. Croyez en votre vie professionnelle. Croyez en votre vie sentimentale. Plus vous allez croire, plus vous allez réfléchir aussi. Alors, réfléchir, c'est bien aussi. À un moment donné, il va falloir aussi passer à l'action parce que les choses ne vont pas se matérialiser toutes seules. Donc, ici, croyez en vous. Continuez à souhaiter par rapport à tel ou tel projet, par rapport à tel ou tel sujet également. C'est bien de réfléchir. Pensez aussi aux moyens à mettre en œuvre également. Et vous verrez que vous allez être poussé à aller matérialiser ces nouveautés, à aller matérialiser vos projets également. En tout cas, ici, avec la fleur jaune, on parle de confiance en vous. Donc, ici, c'est la réflexion. Vous allez dire, oui, finalement, je peux avoir confiance en moi puisque j'ai les compétences, j'ai les capacités pour avancer. Et on veut dire que le fait de croire en vous, le fait de croire en vos compétences, eh bien, peut-être que ça va guérir certaines fausses croyances également. Ça va vous obliger aussi à vous positionner et à vous sortir d'une routine, à vous sortir d'une manière de fonctionner également qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, ces réflexions, ces nouveaux projets, ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, ce n'est que du bon, ce n'est que du positif. En plus, avec la couleur verte, la couleur verte de la carte, ici, c'est quand même, le vert, c'est quand même la couleur de la chance. Le trèfle à quatre feuilles, il est quand même vert, il n'est quand même pas bleu. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on va vous parler de quoi ? On va vous parler d'amour. Donc ici, vous pensez à l'amour, vous aimeriez rencontrer l'amour, peut-être que vous vivez une belle histoire d'amour aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, on parle d'amour. Alors, l'amour de vous-même, pensez à vous aimer. N'oubliez pas d'abord que vous devez être votre première histoire d'amour parce que vous passez toute votre vie avec vous-même. Après, on vous parle d'amour. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous vivez une relation amoureuse. Pour d'autres, ici, vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui vous allez vivre une belle relation amoureuse aussi. Vous voyez comment ça peut parler. On vous dit aussi de faire les choses avec amour. Toutes les choses que vous allez faire, faites-les avec le cœur. Faites-le avec bienveillance. Faites-le avec toute la bonté dont vous êtes capable. Donc, c'est plutôt un joli message également. Donc ici, on vous parle d'amour. Et ici, on vous parle de foi. J'ai une absolue confiance en la vie. Ben oui, ayez confiance en la vie. Pour les célibataires, ici, peut-être que vous doutez, vous dites, oui, mais je n'arrive pas à rencontrer qui que ce soit ou à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça tourne court. On vous demande d'avoir foi. Ayez foi en la vie, ayez foi en vous, ayez foi en l'amour, ayez foi en la magie de la vie. Plus vous allez croire, plus vous verrez qu'on va vous présenter la bonne personne. Plus vous allez croire, plus vous allez vous visualiser aussi avec une personne, et plus les choses vont se dérouler de manière plus rapide que vous ne le pensez. Donc ici, oui, visualisez les choses, croyez en vous, croyez en l'amour, croyez en la vie, et ayez confiance dans vos anges, dans vos guides aussi. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les choses se passer dans la matière que de l'autre côté, ça n'est pas écrit. D'accord ? Il faut juste, c'est juste une question de temps en fait. On en revient toujours à ça. Si les choses ne se déroulent pas aussi rapidement que vous le souhaitez, c'est peut-être parce qu'il y a une raison, peut-être que vous n'êtes pas prêts ou prêtes, ou peut-être que l'autre personne qui vous est destinée n'est pas encore prête ou prête à vivre une belle histoire, ou en tout cas, il ou elle n'a pas encore réglé ce qu'il y avait à régler, et n'est pas prêt à vous accueillir comme il se doit dans sa vie. Vaut mieux être accueilli par une personne qui est libre de tout engagement, qui est libre dans sa tête et libre dans son cœur, que d'être accueilli par quelqu'un qui se pose encore des questions, et qui ne sait pas s'il ou elle veut une personne dans sa vie, ou en tout cas, si cette personne n'est pas encore complètement disponible, c'est un petit peu, comme dirais-je, s'essouffler en fait. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, dans votre pensée, pour la plupart d'entre vous, amis cancer, cette semaine, vous penserez à l'amour, vous penserez à cette relation que vous attendez, vous penserez à cette relation que vous débutez aussi, que vous êtes en train de créer, vous penserez aussi à cette relation d'amour que vous êtes en train de vivre également. Donc ici, vous pensez, vous pensez, vous avez confiance en cette relation, vous avez confiance en vous, donc il y a toutes les chances pour que cette relation s'épanouisse. Regardez, il y a la rose pâle, qui parle d'un amour, d'un amour amitié, il y a la rose tente, qui parle d'un amour beaucoup plus sincère et beaucoup plus fort, et on a la rose rouge, qui parle d'un amour passion. Donc ici, oui, il y a vraiment tout ce qui est réuni pour vous aider à avancer sur le chemin de l'amour, le vrai et le beau, celui que vous souhaitez vivre. Mais il va falloir quand même sortir de votre routine pour cela. Donc ici, il va falloir casser certaines habitudes, il va falloir se sourire à de nouvelles personnes aussi, peut-être des personnes auxquelles vous ne seriez jamais, peut-être, ouverte auparavant. Donc ici, on vous dit quand même de casser une habitude, de casser peut-être des stéréotypes également. Ici, on vous dit croyez, croyez en vous, croyez en vos souhaits, ayez foi aussi. Plus vous aurez foi, plus vous croirez en vous, plus vous croirez en vos projets, plus vous croirez en ce que vous souhaitez, plus vous aurez confiance en vous et en la vie, plus vous aurez foi, plus vous lâcherez prise aussi, parce qu'une fois qu'on a foi, on dit, bah oui, je souhaite ça, j'aimerais que ce souhait, ou cette situation, ou j'aimerais rencontrer cette personne, une fois que vous avez formulé, vous l'avez demandé plusieurs fois à l'univers, ça ne sert à rien de le demander plusieurs fois, l'univers a compris, lâchez prise, lâchez prise, et vous verrez que les choses se feront. Alors c'est sûr qu'elles ne vont pas se faire dès le lendemain, pour certains et certains de vous, ça se fera rapidement, parce que c'est déjà écrit comme ça, ça pourra se faire dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, pour d'autres, ça prendra un peu plus de temps, parce que c'est écrit comme ça, vous devez apprendre encore des choses. En tout cas, vous devez bien vous ancrer par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, ayez foi en vous, ayez foi en votre avenir, ayez foi en ce que vous voulez vivre, ayez foi en vos projets, et vous verrez que les choses arriveront. D'accord ? Voilà pour vous, amis cancers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, et que ça va vous inspirer, pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre message ? La géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. Vous voulez de l'harmonie, vous voulez de l'ordre, de la logique dans votre vie, mais tout ça au service de l'harmonie, c'est plutôt sympa. On vous dit, la mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de remettre de l'ordre dans votre vie. L'ordre va rythmer, justement, la musique, va vous permettre de remettre de l'harmonie, va vous permettre de retrouver de l'équilibre, va vous permettre peut-être de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité en vous. On va aller voir ce que nous disent la suite des cartes. En tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant de remettre de l'ordre dans votre vie, de retrouver l'harmonie qui vous est si chère, amis scorpions. Écoutez vos émotions. Peut-être qu'il va falloir remettre de l'ordre dans vos émotions également. Il va falloir retrouver de l'équilibre. Peut-être que vous avez été chamboulé par une personne, que vous avez été chamboulé par une situation aussi. On vous dit qu'il est temps maintenant de faire le tri par rapport à ça. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de chance. On dit qu'il va y avoir un coup de chance. Peut-être que c'est un coup de chance qui va vous aider à remettre de l'harmonie. C'est peut-être un coup de chance qui va vous permettre de comprendre que vous avez besoin de retrouver l'équilibre, que vous avez besoin de faire le tri dans ce que vous vivez pour pouvoir comprendre également. Ici, oui, il y a un coup de chance qui vient vers vous. Il y a une opportunité à saisir. Il y a quelque chose qui vient vers vous en tout cas. N'oubliez pas que la chance, que les opportunités, que le hasard, ce n'est pas du hasard. C'est parce que vous avez appelé ça à vous. Peut-être qu'ici, il y a quelques temps, vous avez émis un vœu, vous avez émis un souhait et on vous dit que ce coup de chance, c'est peut-être ce souhait-là qui va arriver. En tout cas, peut-être que ce ne sera pas forcément le souhait que vous avez émis à l'origine, mais en tout cas, il y a des grandes chances que ça y ressemble. En tout cas, l'univers vous envoie quelque chose qui sera bon pour vous, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de progresser et d'évoluer également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a un coup de chance qui vient vers vous. On vous parle d'un fin de cycle, le début d'un nouveau. Donc ici, peut-être que ce coup de chance, c'est justement le coup de pouce qu'il vous manquait pour terminer une situation, pour terminer une relation également. Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental. Donc ici, on termine quelque chose. Donc vous voyez dans quel domaine de votre vie ça vous parle. Vous voyez où est-ce que ça se termine également. Mais en tout cas, oui, on parle de la fin de quelque chose et le début d'un nouveau cycle, le début d'un nouveau projet. On redémarre quelque chose en fait ici. Ici, on a envie d'avancer, on a envie de s'ouvrir à la nouveauté. Donc ici, oui, on acte la fin de quelque chose. En tout cas ici, avec le chiffre 8, on vous dit que ce début de cycle, ce renouveau que vous allez amener dans un domaine de votre vie, ça va vous apporter de la chance, ça va vous apporter de l'abondance aussi. Là, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en forme. Ça peut être l'abondance dans la santé, ça peut être dans la santé, c'est-à-dire reprendre la vitalité, reprendre le pouvoir de sa vie. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va se jouer par rapport à ça. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. mais oui, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, ami scorpion, quelque chose de bon pour vous. Allez, on va aller voir la suite. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'efforts. On vous dit qu'il va y avoir des efforts à faire. Il va falloir continuer à persévérer avant d'accéder ce début de cycle. On vous dit qu'il y a des efforts à fournir justement peut-être pour terminer quelque chose, peut-être pour saisir une opportunité aussi. On vous dit que vous êtes sur la dernière ligne droite. Vous êtes en train d'y arriver. Vous voyez la ligne d'arrivée. Donc, allez-y, persévérez. Il vous reste quelques mètres encore, mais vous allez y arriver. Donc ici, il y a encore des efforts à fournir pour terminer un projet, pour peut-être séduire une personne, pour débuter une relation. Mais en tout cas, ça ne va pas vous perturber outre mesure. Ici, on voit que vous vous sentez bien et que vous avez confiance également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On parle de confiance. Donc ici, ayez confiance, oui, vous arrivez sur les derniers mètres. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit, on vous parle de temps. Le temps, l'évolution prend du temps. Oui, vous pouvez voir que vous soyez endurant et endurante. C'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, ici, l'évolution prend du temps, mais ce temps qui est pris, c'est pour vous apporter de la stabilité. C'est pour ancrer les choses. C'est pour que ce soit quelque chose de vraiment constructif. Donc, les efforts que vous êtes en train de fournir, c'est pour construire quelque chose. C'est pour que ce que vous êtes en train de construire dure en fait. Ce ne soit pas un feu de paille pour que vous puissiez voir les choses évoluer également. Donc ici, oui, fournissez les derniers efforts. Ayez confiance que ces derniers efforts ne seront pas vains. On vous demande d'être encore un peu endurant et endurante. Oui, ça vous paraît peut-être encore long pour certains. Il y a encore des épreuves ou peut-être vous êtes encore en pleine épreuve. Vous n'en voyez plus la fin. Vous voulez pourtant, fournissez les derniers efforts. Vous êtes dans les derniers mètres avant la ligne d'arrivée pour changer, pour aller vers de la nouveauté en tout cas. puisqu'on vous annonce la nouveauté. En tout cas, ici, fournissez les efforts. On vous dit que c'est une question de temps. L'évolution, oui, ça prend du temps. On n'évolue pas comme ça du jour au lendemain. Donc oui, il y a encore des efforts à fournir. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Soyez endurant et endurante. En tout cas, vous aurez de belles récompenses. En tout cas, on vous dit qu'il y aura une... Oui, il va falloir que vous fassiez des efforts, mais il va y avoir une belle opportunité. Il va y avoir un coup de chance en fait. Je pense que si, oui, il y a encore des efforts à fournir, mais j'ai l'impression qu'ici, avec ce coup de chance, l'univers va vous donner un coup de pouce pour que ça s'accélère. En fait, vous allez peut-être être dépassé, vous allez dire mais oui, ça s'accélère à ce point-là. Donc oui, il y a des choses qui vont s'accélérer, il y a des choses qui vont se mettre en route. Donc on va vous aider, on va vous pousser dans vos derniers mètres, dans vos derniers efforts ici pour vous aider à vous surpasser, pour vous aider à avancer, pour aller vraiment au bout de vos efforts, au bout d'une situation. Cette opportunité à saisir aussi, ça va être au niveau professionnel. Ici, peut-être que vous étiez, vous avez fait des efforts pour montrer que vous étiez capable d'avoir une promotion, de monter en grade. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit qu'on va vous apporter un coup de chance et ce coup de chance va vous permettre vraiment de faire la différence, de vraiment de briller et de montrer tout ce dont vous êtes capable. Donc oui, vous êtes encore sur les derniers mètres, mais vous voyez comment ça peut résonner pour la vie sentimentale aussi. C'est pareil, que vous êtes en train de séduire une personne et il va y avoir un coup de chance qui va vous permettre de vous détacher, que cette personne va vraiment vous remarquer et va se dire que cette personne en vaut le détour, en vaut vraiment la peine. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, vous êtes au bout de vos peines. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va y avoir un coup de chance, une opportunité qui va vous aider à terminer les choses, à accélérer en tout cas. Peut-être que vous étiez en train de vous essouffler et là, on va vous redonner un coup de boost pour que vous puissiez terminer ce que vous avez commencé. Ici, on vous annonce la fin d'un cycle, le début d'un renouveau. Donc, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, quel que soit le domaine où cela se produit et on vous dit que c'est juste une question de temps. Donc, peut-être qu'ici, vous sentez que c'est la fin d'une relation, que c'est la fin peut-être d'un travail, que c'est la fin d'un contrat, que c'est la fin d'une amitié et vous vous dites que ça dure un petit peu, la fin dure un petit peu. On vous dit que c'est juste une question de temps. C'est pour vous laisser le temps de digérer, c'est pour vous laisser le temps de terminer les choses proprement également, c'est pour vous donner l'occasion également de comprendre ce qui se joue, d'en tirer aussi les leçons pour ne pas avoir à vous redonner, à vous resservir un schéma dans le même style. Pour ne pas que ce schéma-là, cette situation-là se reproduise également. Donc ici, oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est ce qu'on vous dit. Donc, c'est ce qu'on vous dit, oui, pour là, c'est une question de temps. Tout se fait avec le temps. Les blessures passent avec le temps, la compréhension se fait avec le temps. Également, on évolue, on progresse aussi avec le temps. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis scorpions, mais en tout cas, oui, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui avancent également pour vous. Donc, on termine quelque chose pour débuter de la nouveauté, pour apporter de la nouveauté dans sa vie, peut-être ici pour apporter, pour vivre une nouvelle relation sentimentale parce qu'on a trouvé un nouveau job également. Donc, vous voyez, comme ça, parce qu'on a trouvé aussi un nouveau centre d'intérêt, on a de nouvelles passions également. Donc, on se sent prêt et prête à s'ouvrir à de nouveaux horizons. Donc ici, c'est pour ça aussi qu'on vous dit de remettre de l'équilibre. Vous allez retrouver de l'harmonie en terminant certaines choses, justement, en mettant fin à certaines situations, à certaines énergies ou à certaines relations que vous entretenez avec certaines personnes. Eh bien oui, ici, ça va vous permettre de retrouver de l'harmonie, de remettre de l'harmonie, de vivre de belles choses également. Et c'est juste une question de temps, vous allez le comprendre parce que peut-être que vous n'étiez pas prêt ou prête à voir ça, mais ça y est, vous êtes prêt et prête à comprendre ce qui se joue et qu'il y a une belle évolution et justement que c'est le début d'une nouveauté, c'est le début de nouveau possible pour vous. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les scorpions. A nous les poissons, ici, quel est votre message ? C'est non, il y a mieux pour toi, rien n'est impossible en soi mais il y a mieux pour toi. On vous dit que cette situation, oui c'est possible, oui vous pouvez aller dans cette situation, oui vous pouvez aller dans cette relation sentimentale si vous voulez, vous pouvez persister dans cette relation sentimentale, vous pouvez persister dans cette recherche, dans ce job ou en tout cas dans la recherche, dans la poursuite d'études dans cette catégorie-là. En tout cas ici, on vous dit non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi mais il y a mieux pour toi. Donc ici, l'univers ne vous encourage pas dans une certaine voie. De toute façon, vous devez le sentir que rien n'est fluide. On ne vous décourage pas, les choses se font mais on ne vous pousse pas, vous vous rendez bien compte que tout ne se déroule pas à la perfection, tout ne va pas vite en fait. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas on vous dit non, rien n'est impossible en soi mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats, arpentés, lorsqu'ils ne nous ressemblent pas, pense-y à deux fois. Ben oui, ici on vous dit, regardez bien, vous mettez les pieds, est-ce que ce chemin vous correspond ? Est-ce que cette profession vous correspond ? Est-ce que ces études vous correspondent ? Est-ce que cette formation vous correspond ? Est-ce que cette personne avec qui vous commencez une relation vous correspond vraiment ? Est-ce que la personne avec qui vous êtes en couple vous correspond aussi ? Est-ce que cette personne que vous venez de rencontrer avec qui vous dites, ben pourquoi pas, est-ce qu'elle vous correspond vraiment ? Donc remettez en fonction du domaine de votre vie, on vous répond, non, il y a quand même mieux pour toi. L'univers ne vous empêchera pas d'aller dans cette voie-là, n'empêchera pas d'aller dans cette direction parce qu'il y a le libre arbitre. Vous avez le libre arbitre, c'est à vous de choisir. Mais il vous dit quand même, réfléchis-y, si ça ne te correspond pas, si tu vois qu'il y a un drapeau rouge, pourquoi persister en fait ? Pourquoi persister ? Pour aller dans une direction qui au final ne va pas t'épanouir, en tout cas ne t'apporte pas ce que tu recherches en fait. Donc ici on parle de créativité. La créativité, ici regardez, la personne est dans son monde, la personne est devant son chevalet, elle est en train de peindre un tableau bleu, bleu, elle est en train de mettre à nu ses émotions, elle est en train de se reconnecter aussi à ses émotions, en tout cas cette personne est dans son intériorité, elle se parle à elle-même. Donc ici c'est ce qu'on vous dit, parlez-vous à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie ? La créativité c'est ça, qu'est-ce que vous voulez imaginer ? Qu'est-ce que vous visualisez pour votre bien-être ? Qu'est-ce que vous visualisez ? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre en fait ? Donc ici créez ce que vous avez envie de vivre, c'est ce qu'on vous dit, visualisez ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez matérialiser, créez ce que vous avez envie de vivre en fait. C'est ce qu'on vous dit avec les créativités, créez ce que vous avez envie de vivre, matérialisez vos envies, vos souhaits. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, comment ça peut vous parler. Ici on vous parle de quoi ? On vous parle de mes émotions sont une guidance, bah oui, visualisez en fonction de vos émotions, faites les choses avec amour, visualisez vos peurs, il est temps de visualiser, de voir quelles sont vos peurs. Est-ce que ce sont des peurs constructives ou est-ce que ce sont des peurs qui vous empêchent d'avancer ? N'oubliez pas que les peurs, la plupart du temps, sont issues soit de fausses croyances, soit de barrières que l'on se met nous-mêmes. Donc ici vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici on vous parle de vos émotions, sont une guidance, donc écoutez, analysez, ressentez, observez et accueillez vos émotions. Donc là on vous parle d'amour, de joie, de gratitude, de passion, de confiance, d'espoir, d'ennui, d'impatience, de déception, de doute, de découragement, de colère, de haine, de culpabilité, de peur, de désespoir. Et ça ce sont des émotions. Est-ce que certaines de ces émotions vous parlent ? Est-ce que vous êtes déjà, certains vous allez me dire, bah oui moi je suis en plein doute, là en ce moment je me suis remet en question, donc ici, bah oui vous vous doutez de quoi ? Sur quoi portent vos doutes ? Sur vos capacités à réaliser un projet ? Sur justement le bien fondé de votre projet ? Pourquoi doutez-vous ? Parce que vous avez peur ? Parce que vous vous dites, c'est un projet qui va demander du temps ? Qu'est-ce que vous avez d'autre à faire ? Franchement. Si c'est pour en plus, si c'est un projet qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de vous éclater, ne doutez plus, allez-y. Et vous verrez, de toute façon, vous comprendrez, si c'est fait pour vous, si ça vous parle, si c'est fait pour vous, les choses s'enclencheront d'elles-mêmes. Vous allez trouver des personnes qui vont vous aider peut-être à améliorer vos idées, vous allez trouver des personnes qui vont vous aider à évoluer. Évidemment, oui, vous verrez, tout se mettra dans le bon sens, en fait. Tout sera là, tout sera fait pour vous encourager à aller dans votre projet, aller sur le bon chemin. Vous verrez bien. Mais en tout cas, c'est à vous de faire le choix. Le choix d'y aller comme le choix de ne pas y aller. Rien ne vous oblige à aller dans ce chemin. Ici, on parle de naissance. Donc ici, peut-être qu'il y a un projet bébé, peut-être qu'ici, vous voulez agrandir la famille ou peut-être qu'avec votre compagne, votre compagnon, vous voulez créer votre propre famille. Donc, on parle de bébé. Donc, on vous dit que ce projet-là a toutes les chances de réussir parce qu'il est quand même prévu dans votre destin. Ici, avec la naissance, on peut parler de la naissance d'un nouveau projet. On est en train de débuter quelque chose de nouveau. On a en tout cas la volonté de débuter quelque chose de nouveau. On a envie de créer dans sa vie. On a envie de passer à l'action et de faire naître, de matérialiser un rêve, un souhait, quelque chose qui nous tient à cœur. Ici, ça peut être la naissance aussi d'un nouveau travail. Peut-être qu'ici, vous avez réfléchi à ce que vous voudriez faire aussi. Peut-être que ça peut parler de la naissance dans le sens où vous avez un projet pour vous reconvertir également. Ça peut être la naissance d'un nouvel amour. Vous avez rencontré quelqu'un et il y a eu un coup de foudre. En tout cas, vous apprenez à vous connaître. Il y a un bel échange. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose de beau. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître. Peut-être qu'ici, on est en train de... Peut-être que vous êtes en couple et peut-être que c'est... On vous parle de naissance, mais la renaissance d'un amour, en fait, vous êtes en train de vous redécouvrir également. En tout cas, c'est quelque chose de très joli ici. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et ici, on vous parle d'être. Le divin en soi s'exprime. Ici, vous allez choisir... C'est la naissance d'un nouveau vous, ça. Vous allez décider de ne plus être dans le paraître ni dans l'avoir, mais vous avez décidé d'être dans l'être, d'être vous-même, d'être authentique, d'être naturel, de ne pas vous prendre la tête et de ne pas chercher à plaire à tout le monde, de chercher à vous plaire déjà à vous et d'être vous-même, d'être authentique, d'être dans votre vérité, d'être dans ce que vous voulez vivre, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, ça peut parler de ça, la naissance de vous, en fait, de votre véritable vous. Donc ici, oui, vous allez vous exprimer, mais vous allez vous exprimer avec naturel, vous allez vous exprimer avec votre vérité, sans masque, avec votre authenticité. Et ça va vous faire un bien fou, en fait. Oui, ça va vous faire un bien fou. Vous allez décider de prendre cette direction, cette direction d'être naturel et d'être vous. C'est plutôt joli. Ici, on vous dit qu'il est temps de créer votre naissance, de créer votre projet. Alors de créer, oui, de vous créer, vous, de prendre conscience que peut-être que ces derniers temps vous portiez un masque, que vous essayez de faire plaisir à tout le monde et on vous dit non. Non, ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est d'être soi. C'est de se plaire à soi et de ne pas chercher forcément à plaire à tout le monde. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, on essaye de créer de la nouveauté. Peut-être qu'ici, on vous demande de créer aussi votre projet, d'aller vers ce qui vous parle et d'aller vers votre propre réalisation. Donc ici, oui, réfléchissez, visualisez ce que vous voulez mettre en place et on vous dit que ça a toutes les chances de porter ses fruits et vous avez toutes les chances d'aller vers cette concrétisation, d'aller vers ces changements. Regardez en plus, 14, c'est le chiffre 5 et là, vous avez le chiffre 5. Donc il y a vraiment du changement, il y a vraiment de, ouais, du changement, de la transformation qui arrive dans votre vie mais en tout cas, c'est la transformation que vous aurez voulu. C'est la transformation que vous allez mettre en place, ce que vous allez apporter à votre vie. C'est quelque chose qui va arriver parce que vous l'aurez voulu, vous l'aurez souhaité en fait. Ce n'est pas quelque chose qui va vous arriver comme ça par hasard en fait. Ici, on vous parle de vos émotions. Soyez dans l'accueil de vos émotions. Vos émotions sont une guidance et on vous dit, oui, il est temps d'être vous-même, de ressentir vos émotions. Il est temps de les exprimer aussi. En tout cas, peut-être de vous exprimer à travers vos émotions. Il est temps de faire ce travail en profondeur en fait. Ici, c'est un travail en profondeur. On vous demande de travailler sur vos émotions parce que vous avez beaucoup de choses à exprimer. Si vous êtes un artiste, ça va vous aider à avancer, ça va vous aider à créer. Ça va peut-être vous aider. Ici, si vous avez du mal à vous exprimer, de communiquer, écrivez, peut-être dessinez si vous avez un nom pour le dessin. Tout simplement, parlez. Parlez, parlez dans une, je ne sais pas, parlez, faites un podcast ou parlez, parlez, enregistrez votre voix pour pouvoir vous réécouter. Voyez comme ça peut vous parler mais on vous dit, oui, il est temps maintenant d'écouter vos émotions. Vos émotions vont vous aider à avancer aussi. Ça va vous aider peut-être à créer des nouveaux projets. Ça va vous diriger aussi sur de nouveaux projets. Ça va vous aider à être vous en fait. Vos émotions sont la somme de ce que vous êtes en fait. Donc, accueillez vos émotions, écoutez vos émotions et vous serez vous. Ça vous serez, vous allez être vous en fait. C'est plutôt un joli message pour vous, amis poissons. C'est un message, il y a beaucoup de travail personnel ici. Alors oui, il y a la naissance des projets mais les projets vont naître parce que justement, vous allez avoir, vous allez connaître justement vos sentiments, vous allez savoir vraiment comment vous diriger par rapport à tout ça. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse les poissons et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada